Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 26 mars et donc c'est le moment des favoris du mois de mars J'avais vraiment envie de vous parler de mes favoris de ce mois-ci J'en ai eu beaucoup, donc c'est vrai que cette vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop 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 longue pour vous Mais en tout cas j'ai beaucoup de choses à vous présenter Je me suis rendu compte que j'ai pas fait les favoris du mois de février Donc bon, c'est que ça devait pas être foufou au niveau des découvertes, au niveau des favoris En tout cas ce mois-ci j'ai découvert plein de nouvelles choses Et j'ai donc aimé plein de nouvelles choses aussi Que ce soit japonaise ou pas, la majorité des choses sont japonaises Mais il y a des choses qui ne sont pas japonaises On va commencer avec tout ce qui est nourriture et boissons J'ai aimé ce mois-ci, enfin on a adoré ce mois-ci, Taka et moi En fait c'est une nouvelle boisson, donc c'est un smoothie, voilà C'est un smoothie de la marque Kagome Donc Kagome c'est une des marques les plus connues au niveau jus de fruits ici C'est comme par exemple Tropicana, tout ça On a Tropicana ici, mais Kagome c'est vraiment la marque japonaise numéro 1 je dirais Pour les jus de fruits Et donc ça c'est un smoothie, et en fait vous avez une tonne, une tonne, tonne, tonne Je ne sais pas si vous verrez, une liste énorme de légumes et de fruits Donc, désolé En fait ici ce qu'ils font c'est qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de légumes dans les jus de fruits Là il y a beaucoup plus de légumes que de fruits En fait en fruits là on a de la pomme, du raisin, du citron, de la banane Du, c'est quoi ça, dragon fruit Je ne sais pas comment on dit en français Des fraises et des blueberries Des, les groseilles, non, non c'est pas des groseilles Bon je ne sais plus, je pense que c'est ce que c'est les blueberries Et ensuite en légumes on a de tout, on a des tomates, du chou, de l'aubergine, du potiron Ensuite on a de la salade, des carottes, du basilic, du kale Vous avez vraiment une liste énorme Et en fait c'est un smoothie, donc ça a une consistance assez épaisse Là je viens de le racheter, on a eu le fini il n'y a pas longtemps Et franchement on adore cette boisson là Elle coûte franchement pas très très cher Donc c'est génial Et là en fait ils vous disent que vous pouvez le manger avec, enfin le manger avec des céréales, avec des fruits etc Et on a adoré ce smoothie là Ensuite en restant dans la boisson On a adoré ce petit truc là Donc en fait c'est un Novo Yogurto Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un, vous l'avez ici en anglais, Yogurt Drink Donc c'est un, c'est un yaourt à boire Le truc c'est que ça m'a vachement surpris Parce que la consistance n'est pas vraiment comme un yaourt à boire Qu'on pourrait avoir l'habitude de boire en Europe Qui sont assez épais Là c'est franchement, ça a un peu une consistance de lait C'est aussi liquide que du lait Mais ça a le goût d'un yaourt Donc c'est assez impressionnant et assez surprenant comme texture Moi il faut savoir que je ne suis pas une très très grande fan de lait J'en bois vraiment 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 pas souvent J'en bois juste que quand je prends des céréales En fait juste, je m'en sers juste pour mouiller les céréales Je bois absolument pas le lait qu'il y a à l'intérieur Ça me dégoûte beaucoup le lait Et donc du coup J'ai vu ça et j'ai dit hop Je vais tester parce que j'aime beaucoup les yaourts En fait j'aime beaucoup les produits laitiers Mais j'aime pas le lait comme ça Ça c'est mes trucs à moi un peu bizarres Et donc du coup, Taka et moi on a adoré Ce petit yaourt à boire qui est super bon C'est de la marque Coop Donc Coop c'est en fait un supermarché C'est une marque blanche en fait ce truc là Et en fait j'ai recherché et j'ai pas vu J'ai vu de yaourt à boire d'une marque célèbre quoi Où j'ai juste bu de cette marque là de Distributa Donc peut-être que j'ai mal regardé Je vous demande à Taka En tout cas, c'est un super yaourt à boire Il nous en reste encore pas mal à l'intérieur Et ça c'est clair que je vais le racheter Dès qu'on le raffiner On reste au niveau des boissons avec du thé Cette fois-ci Donc c'est du thé que j'ai acheté chez Mouji Je pense que vous connaissez tous la boutique Mouji Cette boutique japonaise de papeterie Choses pour la maison, etc. Ils ont vraiment de tout Et ça c'est, vous l'avez aussi en anglais C'est un thé au rooibos et à la lavande Donc c'est un très très bon thé Que j'ai beaucoup aimé boire Notamment le soir Donc après manger par exemple Pour avoir une petite infusion Donc là ça m'a coûté peut-être Aux alentours de 2 euros peut-être Il n'y a que 9 sachets à l'intérieur Donc je trouvais que c'était un peu cher Je voulais juste tester les thés Mouji Parce que je n'avais jamais testé Je n'avais jamais testé les thés Mouji Je les trouve un petit peu Sur certains Parce que j'en ai acheté 2 L'autre je le trouve un petit peu fade Peut-être qu'aussi je ne l'ai pas laissé vraiment infuser Assez longtemps, je n'en sais rien En tout cas celui-là j'ai bien aimé Et puis moi je ne suis pas une très très grande fan de rooibos Mais le rooibos avec la lavande Ça m'a bien plu Et puis j'ai bien aimé le fait que ce soit organique, etc. Ici c'est pas très très commun En fait les choses organiques Ça arrive petit à petit de plus en plus Mais c'est pas très très commun Donc moi dès que je peux acheter des trucs organiques Ou bio Je le fais Donc j'ai bien aimé ce thé Je ne sais pas si en Europe vous avez du thé chez Mouji En tout cas foncez si vous en avez Parce que c'est de la bonne qualité Ensuite pour mon anniversaire Un copain de Taka m'a offert du café Parce que je pense qu'ils savent que j'aime beaucoup le café Et notamment le café de chez Starbucks Et en fait il m'avait offert cette petite boîte là Avec du café saveur caramel Et ensuite il m'avait offert donc ces trois petits sticks en fait Avec différents cafés de Starbucks Ça je n'ai pas encore goûté Mais le café au caramel je l'ai complètement fini En fait je l'ai amené au travail Parce que c'est quand j'avais des pauses au travail Ça me permettait de boire du café facile à faire Et donc c'était des sticks en fait Vous le mettez dans de l'eau chaude Vous tournez et donc vous avez votre café de près C'était très très bon parce qu'on ne sentait pas vraiment La saveur de caramel n'était pas très très forte Et ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'il ne faut pas du tout le sucrer Donc pour moi c'était relativement assez sucré Pour ne pas rajouter en fait un sucre après Moi ce que je faisais c'est que je rajoutais un petit Vous savez les petites dosettes de lait Parce que j'ai un peu de mal avec le café noir noir J'ai toujours un petit peu besoin de lait Mais en tout cas si vous avez l'occasion de tester ça chez Starbucks Je ne sais pas si vous en avez dans votre ville En tout cas c'est une très très bonne alternative Quand vous voulez partir au travail Et vous voulez vous ramener un petit peu de café C'est des sticks comme ça à peu près Un peu plus gros que ceux-là Ceux-là ils sont un peu petits Et du coup ça m'a bien Enfin ça a été vachement pratique pour moi Ceux-là je vais les boire dès que je reprendrai le travail La semaine prochaine On verra ce que ça donne Mais en tout cas celui-là à saveur caramel Ça m'a vraiment beaucoup séduit Ensuite je vais vous parler de céréales Donc Taka et moi on a découvert ces céréales-là Qui sont trop trop bonnes Et qu'on ne fait que racheter Donc ces céréales-là Donc il n'y en a plus là Je vais garder juste l'emballage pour vous Donc c'est des granolas en fait Avec à l'intérieur Vous allez vraiment trop être surpris Mais il n'y a aucun truc sucré Il n'y a que des trucs très très japonais Donc qu'est-ce qu'on a ? On a du soja Du soja blanc donc Du soja noir Du soja vert On a du tofu Oui oui messieurs dames Donc c'est du tofu sec séché Vous avez ça par contre Je ne vais pas vraiment trop trop comprendre Mais vous avez bon du maïs Ça c'est du kinako Donc c'est de la poudre de soja grillée Vous avez du lait Il me semble que c'est du lait Après vous avez genre du blé etc Bon tous les trucs qu'on est céréales Mais vous n'avez absolument pas de raisin sec Vous n'avez pas de fraises Pas de chocolat Tout ça Donc c'est très très simple comme céréales Et moi ce que j'ai aimé Dans ces céréales là C'est que Je pense que mon goût est en train de changer Depuis que je vis au Japon Parce que vous savez que les trucs au Japon Ils ne sont pas aussi sucrés Qu'en Occident Et moi dès que je mange des trucs Un peu d'Occident J'ai l'impression que Mon palais ressent Qu'il y a une dose extrêmement haute de sucre Et les trucs japonais N'ont absolument pas de sucre Donc des fois c'est vrai que c'est un peu chiant Parce que Il y a le sucre qui me manque Mais des fois je sens qu'il y a trop trop de sucre Dans les trucs occidentaux Donc Ces céréales là J'ai beaucoup aimé parce que Elles ne sont pas sucrées en fait C'est une C'est un goût très très neutre Avec des trucs vraiment très très naturels Très très bon pour le corps Et donc moi j'ai adoré ces céréales là Taka aussi les a adorées Taka n'aime pas les raisins secs Donc dès que je fais des céréales avec des raisins secs Bah il fait la gueule Donc du coup c'est vrai qu'on a adoré ces céréales là Un petit peu bizarre Mais on les a beaucoup bien La dernière chose que j'ai beaucoup aimé Que j'ai racheté à plusieurs reprises ce mois-ci En fait c'est une sauce Non pareil il n'y en a plus J'ai gardé l'emballage pour vous montrer C'est une sauce en fait chinoise Donc je ne sais pas exactement comment ça s'appelle En tout cas c'est une sauce Que vous mettez avec du bœuf Des pousses de soja Vous pouvez mettre du poivron Vous pouvez mettre des carottes Donc moi en fait j'ai fait un mix de légumes Je n'ai pas mis de viande Et j'ai mis cette sauce là Et c'est un tout petit peu piquant Mais vraiment un tout petit peu Même les gens qui n'aiment pas le piquant peuvent la manger C'est vraiment très très subtil Et c'est trop trop bon Nous on adore cette sauce là Taka il hallucine chaque fois que j'en rachète Il me dit mais encore ? Oui 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 j'aime beaucoup ça Et donc du coup c'est vrai que J'ai adoré faire cette sauce là Avec un stir fries Vous savez les plats un petit peu comme ça Avec plein de légumes dans un wok quoi Donc ouais j'ai adoré cette sauce là Si vous habitez au Japon n'hésitez pas C'est de la marque Aijinomoto Cookdu Et ouais voilà c'est tout J'ai fini avec la nourriture Je vais passer maintenant à la beauté Donc j'ai que trois petits trucs à vous montrer C'est pas grand chose mais bon voilà J'ai fini mon blush de Nars Que j'avais depuis une éternité C'était un blush que m'avait offert ma mère pour Noël Il y a peut-être deux ans Un truc comme ça Et j'ai juste fini maintenant Donc il m'a duré très très longtemps C'est un blush que j'adore Qui est vraiment super Et donc forcément que j'avais plus de blush Et que j'avais pas envie de dépenser 30 euros dans un blush Je suis allée voir dans les marques de supermarché Et j'ai trouvé ce petit blush là Donc c'est de la marque Media Ah oui c'est Kenabo il me semble la marque Ouais Kenabo Vous avez Voilà Et c'est le blush que j'ai sur moi Donc c'est un rose un petit peu corail Que j'ai beaucoup beaucoup aimé Je sais pas si vous verrez grand chose Voilà Et du coup il m'a coûté absolument rien Il a dû me coûter au moins Il a dû me coûter quoi ? 3 euros peut-être ? 3 euros Bon la quantité n'est pas énorme Il n'y a que 3 grammes Je crois que celui de Nars il y avait Je sais pas combien il y avait de grammes Mais c'était beaucoup beaucoup plus Et j'ai adoré ce blush là Il y a une tenue très très correcte Il tient vraiment toute la journée C'est un rose très très joli Et je vous dis pour le prix ça vaut vraiment le coup Du coup j'ai beaucoup aimé ce blush là Et je vais regarder un petit peu cette marque là Pour voir ce qu'ils ont Parce que ben franchement ça m'a vachement surpris Je me suis acheté une crème pour le visage Parce que j'avais fini la mienne aussi Je vous l'avais présenté dans une autre vidéo C'était celle à l'Aloe Vera C'était une crème très très naturelle Et donc j'ai vu cette nouvelle marque là C'est complètement nouveau C'est Matsuyama je pense la marque Donc c'est une crème comme ça Qui se présente comme ça La texture est assez dense C'est une crème pour peau sèche je pense Je ne sais pas ce qu'il y a écrit Mais en tout cas voilà Et donc ils disent que ça contient des ingrédients Des ingrédients hydratants naturels Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu J'essaye vraiment de me tourner vers des trucs naturels De plus en plus Je ne veux pas polluer trop ma peau etc Et donc c'est vrai que j'essaye de trouver des alternatives naturelles Ou bio, ou organiques etc Et donc j'ai beaucoup aimé cette crème là Elle m'a coûté Presque 10 euros je pense Mais bon ça vaut le coup Vous avez 50 grammes Donc j'en aurais pour quand même pas mal de temps Je ne connaissais absolument pas cette marque Et je vous dis il y avait toute une gamme de produits Il y avait le tonic Il y avait le démaquillant Il y avait plein de trucs Donc j'ai bien aimé Le seul truc qui ne me plaît pas forcément C'est qu'il n'y a aucune odeur Il n'y a aucune odeur Donc pour les gens qui aiment les cosmétiques sans odeur Ça va vous plaire Mais moi j'aime bien quand il y a une toute petite odeur subtile Donc bon voilà tant pis Mais en tout cas j'ai bien aimé cette crème là Et je pourrais la racheter Ensuite le dernier produit cosmétique Ça va être donc ce masque là Donc de Lush Qui est le Oatafix Je ne sais pas comment on peut prononcer ça Oatfix Je pense que c'est Oatfix C'est un masque que j'achète tous les hivers Donc là en fait pourquoi il écrit Sample C'est parce qu'en fait j'ai ramené 5 peaux noires à la boutique Et donc si vous ramenez 5 peaux noires à la boutique Il vous offre un masque pour le visage Et j'ai vraiment le nez qui me gratte Et du coup j'ai choisi ce masque là Parce que je l'achète tous les hivers C'est un masque qui contient des bananes Vous pouvez voir un petit peu la texture C'est une texture assez dense Des bananes et de l'avoine Et donc ça vous hydrate vraiment très très bien Et moi tous les hivers j'ai vraiment besoin de ce masque là Donc si vous aimez Lush Ou si vous ne connaissez pas forcément Lush Et que vous avez une peau sèche Vous avez besoin de vous hydrater etc Prenez ce masque là Moi c'est un masque que j'utilise depuis des années Et qui ne m'a jamais déçu Et voilà Et sachez que si vous ramenez 5 peaux noires comme ça Lush vous offre un masque frais de votre choix Je vais mettre au long cette vidéo Ensuite on va passer au favori Un peu divers Divers et variés Donc le premier favori ça va être un DVD Ça va être le film Les Délices de Tokyo Je ne sais pas si vous l'avez vu Il est sorti en France il n'y a pas longtemps Ici il est sorti l'année dernière au cinéma Mais il est sorti en DVD il y a quoi ? Il y a 10 jours à peu près Et donc vous avez déjà expliqué Qu'ici on avait un système de vidéoclub Et donc je dis à Taka Dès qu'il sort prends le moi Parce que je veux absolument le voir Forcément il n'y avait pas de sous-titres Parce que c'est un film japonais Mais il y avait des sous-titres en fait en japonais Donc j'ai pu un petit peu lire etc Et j'ai compris l'histoire en gros Il y a quelques passages que je n'ai absolument pas compris Mais en tout cas ça a été une très très chouette histoire Si vous l'avez vu mettez un pouce vert Et racontez-moi un petit peu dans les commentaires Vos impressions et quels sont vos commentaires Un petit peu sur ce film là Moi j'ai trouvé que c'était un film assez touchant Et assez réaliste Donc voilà Les délices de Tokyo de Naomi Kawase Un super film Ensuite mon deuxième favori Qui ne m'a pas lâché de ce mois-ci Et qui n'est pas prêt de me lâcher Ça va être mon livre Donc c'est vrai que je ne vous ai jamais parlé vraiment de livres Mais je suis une très très grande fan de lecture J'adore lire Je lis depuis très très longtemps J'aime beaucoup la littérature japonaise notamment Mais la littérature française Espagnole et russe aussi beaucoup Et ça en fait c'est Je pense que vous le connaissez tous C'est La sombre du vent en français Donc moi je lis en espagnol De Carlos Ruiz Zafon Et c'est un livre qui a été un coup de coeur De toutes mes années à Barcelone Je ne l'ai jamais lu Parce que ce n'était pas quelque chose Qui était dans mes priorités En fait je lisais d'autres choses Et en arrivant au Japon en fait Je me suis dit Avant d'arriver au Japon Je me suis dit achète-le toi Et quand tu seras au Japon Lis-le Parce que c'est l'histoire en fait Qui se déroule à Barcelone Et je me suis dit C'est une très très bonne façon Un petit peu de De D'être en contact encore avec Barcelone Et donc j'en suis Pratiquement à la moitié Et je lis ça comme une malade Je suis complètement accro C'est une histoire fabuleuse Si vous avez l'occasion Lisez ce livre Et si vous l'avez déjà lu Mettez-moi aussi dans les commentaires vos impressions Et mettez un pouce vert dans la vidéo Ensuite la dernière chose Et pas des moindres en tout cas C'est quelque chose qui me rend très très fière Et ceux qui apprennent le japonais Pourront me comprendre J'ai fini le numéro 1 Le livre numéro 1 Des kanji Donc à savoir Ici vous avez 80 kanji A vous rappeler A vous souvenir Par exemple Je ne sais pas Je vais vous montrer une page Donc ça c'est une page Par exemple Vous avez des kanji Donc vous devez pratiquer le kanji Ici vous avez des exercices avec ces kanji là Et donc vous en avez 80 Donc ça Ça correspond en fait au CP Donc ici Dès le CP En fait Les enfants apprennent des kanji Et donc ça c'est numéro 1 Enfin Année numéro 1 De l'école primaire Donc c'est le CP On va dire Et donc il y a 80 kanji Et je me suis vraiment découverte D'une passion cachée pour les kanji Je suis toute la journée En train de pratiquer des kanji Et je suis vraiment super contente Donc là j'ai commencé le numéro 2 Donc ça correspond au CE1 Donc je fais tout le temps la blague à Taka Je lui dis que je suis en CE1 Que j'ai 7 ans Et donc je suis super contente Où est-ce que j'ai acheté ce livre là ? Vous allez être super surpris Mais à Daiso Donc à Daiso c'est les boutiques de 100 yens Donc ça correspond à 70-75 centimes d'euros Donc ça franchement C'est un super super chouette truc Si vous venez au Japon Et que vous apprenez le japonais Allez à Daiso Et achetez-vous en fait Les livres qu'utilisent les japonais Pour apprendre les kanji Qui coûtent 100 yens Voilà 100 yens Moi j'ai acheté Il y a 3 années juste Il y a le 1, 2, 3 Donc moi j'ai acheté les 3 Et j'en ai eu pour 300 yens Donc ça fait quoi ? 2 euros Et j'en ai pour des années Donc je suis vraiment super contente De ces achats là Si vous allez au Japon Encore une fois N'hésitez absolument pas Voilà Cette vidéo était trop trop longue Je suis vraiment complètement désolée Mais en tout cas J'avais plein de choses à vous montrer Dites moi dans les commentaires Un petit peu Ce que vous avez pensé de cette vidéo Si vous avez testé certains produits Si vous avez vu ce film là Si vous avez lu ce livre là Etc Aujourd'hui il fait un temps magnifique Je vais vous montrer un petit peu Enfin je ne sais pas si vous pourrez voir Il fait un temps magnifique Et j'ai plein de choses à faire Parce que je suis en vacances Et donc je vais en profiter un petit peu Je vais sortir et profiter du soleil En tout cas je vous dis à très très bientôt J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Sur Facebook et Instagram Je vous dis à très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye bye